et bien bonjour à tous et à toutes les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je suis avec Yann ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo ensemble c'est vrai aujourd'hui on va présenter ta nouvelle voiture enfin ça fait quelques temps que tu l'as déjà ouais ça fait presque un an une voiture qui est assez mythique parce que ça va être la dernière sur le marché c'est la dernière sur le marché on va vous présenter les amis une Aventador Ultimae donc c'est les dernières sur le marché les derniers V12 Atmos il n'aura plus qui seront produits maintenant c'est fini c'est les dernières les amis avant de commencer cette vidéo cette vidéo est sponsorisée par car vertical car vertical qu'est ce que c'est c'est un site web qui vous permet à partir d'un numéro vin ou une plaque d'immatriculation de savoir si le véhicule a été modifié au niveau du kilométrage volé ou accidenté alors là par exemple on est sur un porsche caïman et là on voit directement que sur le rapport le kilométrage a été modifié et le véhicule a été accidenté donc là on voit que le véhicule a été fait en allemagne qu'ensuite il a été immatriculé au texas donc il a été loin accidenté aux états unis et après il a été réparé en lituanie qu'il est revenu en france donc l'appareil au niveau du kilométrage on voit que le kilométrage a été falsifié on voit qu'il avait 327 km 446 et le véhicule d'un coup il passe à 16 km pareil on voit le relevé de dommages on voit que le véhicule a été accidenté deux fois on voit qu'il ya eu 60 à 80 mille euros de réparation et après deux mois après on retrouve 20 à 40 mille euros de réparation en lituanie donc c'est pour vous dire le véhicule a été explosé par avec car vertical vous pouvez aussi voir que le véhicule a été mis en vente à 17000 euros sûrement pas été accidenté et la partie intéressante on y retrouve les photos du véhicule accidenté il a été explosé regardez moi ça les amis très important avant d'acheter un véhicule fait bien car verticale d'ailleurs avec le code promo qui est juste au dessus et avec s'afficher votre écran vous avez 10% sur tous vos rapports car vertical donc n'hésitez plus c'est un premier lien dans la description les amis pour ceux qui suivent depuis longtemps vous savez que moi sur la chaîne j'ai jamais filmé d'aventador jamais filmé de lambeaux à part un urus il ya trois ans donc ça va être la première lambeaux de la chaîne on commence quand même pas la plus grosse des lambeaux tu as quasiment le même système à l'avant donc tu as cette grosse lame en bas tu as au niveau des bas de caisse tu vois ça reprend exactement le bas de caisse de la svj le pare choc arrière aussi on va le voir ensemble après c'est le même pare choc que la svj sauf que au lieu de faire d'avoir un gros aileron comme sur la svj ils ont décidé de faire un truc simple un aileron actif les sorties d'échappement sont vraiment reprises de l'huracan terre et c'est là que tu vois que ce sont les dernières phases avec ces deux sorties d'échappement là parce que sur les premières aventador donc l'aventador normal et ensuite les aventador sv c'était sur l'aventador classique tu avais la sortie d'échappement qui était en bas sur les sv après ça a été tu sais les pots alignés oui oui bien sûr et après sur les phases d'après ils ont ils ont changé le design donc notamment avec la svj en fait ce qui est bien c'est que celle ci elle est vraiment l'entre deux déjà de 1 elle est fait moins tuning que la svj entre guillemets il n'y a pas le gros aileron elle est plus sobre la volonté de lamborghini sur ce modèle là c'était c'était quand même d'avoir d'unir finalement un petit peu le meilleur des de tous les mondes de l'aventador la svj elle est très jolie mais elle manque vraiment de finesse quoi c'est un peu comme la sto où vraiment ils mettent des couleurs énormes des ailerons partout par contre c'est efficace c'est plus efficace oui oui bien sûr mais après si tu veux moi donc pour mon utilisation personnelle j'ai tu sais que j'ai déjà une 765LT qu'on a filmé ensemble donc j'ai déjà une voiture qui est orange qui a les gros ailerons qui a tout ce que tu veux à la perf voilà moi c'était un truc je voulais quelque chose de sobre d'élégant tu te sens mieux à conduire ton 765 que ça ouais ok 765 tu te sens vachement plus safe ok quand tu roules à vive allure à l'avant du coup on trouve ces petits feux à l'aide on a toute la grosse lame en bas qui est en carbone avec la plaque monégas ce qui est bien c'est vraiment ça évite d'avoir cette grosse plaque dégueulasse à l'avant normalement tu as un support de plaques c'est moi qui l'ai volontairement mise là parce que je trouvais que le support là que tu devais visser là mais c'est horrible un truc comme ça devant c'était pas possible pour moi donc j'ai décidé de la foutre sur le côté on est un peu à la limite de la légalité ici parce que je pense pas que ce soit hyper j'ai envie de te dire toi elle a la légalité sur les voitures non mais bon j'ai jamais été arrêté pour ça en tout cas voilà la voiture évidemment les gars vous vous en doutez elle est équipée du lift parce que sinon tu ne passes nulle part avec la voiture alors au niveau des gens du coup tu me disais que c'était les gens de la svj celle ci ouais ce sont les jantes forgé mono écrous de l'aventador svj d'ailleurs tout le diffuseur à l'arrière les amis il est en carbone complet c'est à dire qu'on te rentre dans le cul clairement le mec il prend un malus il triple ou quadruple ou quintuple de prix de son assurance d'origine regardez moi ces énormes feu à l'arrière avec les radiateurs il y en a ici et en plus il y en a encore encore sur cette partie là donc on a vraiment partout des radiateurs tu vois sur toutes les aventador tu as le moteur qui est légèrement décentré c'est pour équilibrer le poids par rapport à la boîte voilà donc tu as ce système de suspension les deux suspensions sont transversales alors c'est propre au châssis de l'aventador qui était comme une révolution en matière de système de châssis c'est des suspensions qui sont pilotés avec un avec un calculateur qui fait qu'il faut office un peu de de cerveau et qui qui peut ajuster chaque suspension en contre pression et c'est malgré coup il ya un petit châssis quand même ouais ouais vraiment c'est efficace ça fait peur mais c'est efficace alors toi tu as commandé deux autres lambeaux un truc un peu plus performance ouais un peu le truc un peu plus famille j'ai pris une technica parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'huracan ok et quand j'ai appris que c'était la dernière avant qu'ils passent sur un moteur un petit peu moins noble je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'en avoir une et par contre ce qui est bien c'est que la huracan les amis ça sera quand même plus efficace que ça ouais alors c'est différent rapide parce que ça c'est malgré tout tu as quand même 780 chevaux donc c'est comme une voiture qui est très rapide performance en performance pure c'est beaucoup plus puissant qu'une huracan mais l'huracan est peut-être plus facile à rouler ok elle est un petit peu plus fun elle se manie un peu plus facile meilleure boîte est appris aussi autre chose un petit russe performante alors c'est pas le performante et que j'ai pris c'est le s j'ai eu deux modèles tu as le performante et le s qu'est ce qui change alors la seule chose qui change c'est le système de suspension sauf que le performante il a des suspensions traditionnelles qu'ils ont enlevé la suspension pneumatique mais là le s c'est le même finalement mais avec un système de suspension traditionnelle et un peu moins d'appendices tu peux pas avoir le capot carbone apparent oui t'as qu'il tu vois moi il est plus il est plus sauf dans nos jours plus soft voilà ok un peu plus son accès confort élégance au niveau l'intérieur les amis porte papillon là tu as trouve le logo aventador brodé sur du carbone donc on a quand même toute la coque en carbone pas de plastique du tout dans la voiture on trouve de l'alcantara partout c'est à la main aventador est le seul modèle de chez lamborghini qui est qui est assemblée fait à la main en usine en italie les sièges par contre les gars ils sont vraiment très très beau on a le c'est en carbone alors on voit pas derrière évidemment mais quand qu'on peut être en carbone tu vois ici un peu le bas du siège ici qui est en carbone on dirait un petit peu les sièges du russe ouais ça ressemble un peu c'est dans le même esprit quoi bon comme vous voyez à l'intérieur bon on est quand même bien installé le volant semi cuir semi alcantara petit rappel aux 12 heures le gaule l'amborghini par contre moi ce que j'aime pas trop c'est cette pièce là ouais qui est vraiment énorme qui fait comme très ancienne par contre il ya un beau travail on retrouve tout l'alcantara vraiment il ya très peu de plastique il n'y a même pas de plastique dans la voiture il n'y en a pas on y retrouve du carbone tout ici de l'alcantara pareil du carbone ça c'est à l'ancienne ça aussi c'est à l'ancienne ils disent qu'ils ont pas vraiment fait beaucoup évoluer le système d'infodivertissement il a il a malgré tout il a il a dit il a dix ans ils l'ont un peu amélioré parce qu'ils ont mis ils ont quand même mis un carplay etc ils ont mis un peu au goût du jour mais ça reste c'est faut pas acheter ça pour ça quoi il faut pas que tu prennes aventador pour te dire je vais avoir un super gps tactile ça marchera pas non il n'est même pas tactile d'ailleurs il n'est pas tactile ici il a tous les modes de conduite alors ce qu'ils strada c'est le mode confort en réalité sport sport corsa c'est on va dire sport plus c'est vraiment le mode de course etc et ego c'est un mode que tu peux personnaliser comme tu veux ici pour démarrer le moteur tu as juste le petit bouton ici qu'on va vous démarrer juste après ici tu as quoi tu as les vitres le lift le esp bon les warnings pas besoin de te dire ça c'est pour allumer les radars de recul si jamais tu veux voir le retourner le start and stop que tu peux désactiver et évidemment les vitres électriques de part et ça c'est joli ça quand même alors là c'est vrai qu'on a quand même un très très bel affichage avec les petits contours bleus quand tu vas changer quand tu as changé de mode tu as en sport donc l'affichage va passer en jaune et après encore ça l'affichage complètement ça c'est magnifique comme là tu vas voir ton contour vraiment affiché de cette façon là encore ça par contre n'a pas de elle est pas en automatique elle est forcément manuelle donc un rupte etc ok à gauche tu as ta température d'huile ta pression d'huile en bas et puis après quand tu démarres bon là tu vois j'ai un pneu d'ailleurs il manque un peu d'air mais quand tu démarres après encore ça tu as les températures et pression de chaque pneu quoi donc c'est quand même il y a quand même quelques données c'est pas une voiture qui est faite que pour faire du tourisme mais ça c'est très ancien par exemple une a5 de 2014 c'est exactement ça tu as tout à fait raison autre chose impressionnante les gars tu as pris l'option des enceintes alors j'ai pris l'option du son sensonium qui se vend à prix d'or puisque je crois que l'option et je pensais pas dans mémoire autour des 4000 euros et c'est une grosse merde au moins il a parlé français les gars c'est vraiment un défaut de la voiture et une grosse déception parce que c'est 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 à peine digne d'un son d'origine que tu retrouverais sur une clio 4 ouais j'ose pas imaginer ce que c'est quand tu n'as pas l'option c'est ça qui est un peu dommage parce qu'on est quand même sur une voiture qui ne vaut plus de 400 mille euros ça vaut presque un million d'euros maintenant ça vaut c'est ce que ça vaut à peu près entre 800 mille et un million selon les versions et c'est là bon tu vois tu as une vraie cinématique t'as un vrai plaisir déjà rien qu'en démarrant donc ça il y a un FAP bon les amis du coup on est parti avec l'aventador alors déjà quand tu es dedans ce qui est bien c'est que ça fait un petit bruit sympa tu vois là tu es en confort en confort donc t'as quand même de la sonorité même en confort niveau conso là dessus ça consomme à mort non ouais c'est du 30 40 litres au sens je pense même en conduite tranquille t'as quelque chose à rapprocher toi cette voiture ? tellement de choses ah t'as des choses à rapprocher ? non c'est un peu son elle est un peu elle est un peu à conduire quand même la suspension est raide la boîte elle est un peu raide mais ça fait le charme aussi c'est d'avoir finalement c'est un peu c'est un peu ce truc qui fait que c'est une voiture authentique mais après ce qui est bien c'est que toi t'as plusieurs voitures je dirais demain tu vas aller faire de la perf tu sors ta 765 aujourd'hui tu veux kiffer tu sors ta main ton aventador ouais tu diras qu'un mec lambda qui a juste ça comme voiture bah il t'a peut-être tu vas pas trop kiffer de pouvoir faire avancer s'il fallait en avoir qu'une seule peut-être qu'une huracan ça serait le mieux ok non mais ça arrache quand même oui oui ah non mais ça marche bien le boucan le boucan que ça fait tu peux pas ouvrir la tête vide derrière non ça gage super bien quand même les fonds de routeurs sont quand même magnifiques par contre Corsa les rapports sont très rapides c'est encore plus efficace pour ça tu vas voir c'est très rapide t'as la conduite de Yann ça oh ça merde non mais c'est efficace la boîte quand même alors ça je te dis ça va bien quoi c'est comme une DSG quoi c'est comme une DSG sauf que ça en guise un peu plus qu'une DSG quand même ouais ouais c'est Yann est sa conduite comme d'hab les gars vous le connaissez hein Yann c'est pas on est pas là pour parler de conso avec Yann ce qui est bien c'est qu'il est là pour l'utiliser le moteur ça doit passer oh sa merde oh la 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 ça passe ça passe ça passe oh la 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 ce qui est bien c'est que tu l'exploites la voiture beaucoup qui roule avec ça ne l'exploite pas c'est quoi la 3 de monde ? on aurait pris 300 toi je te connais ouais c'est sûr en plus c'est une caisse qui pointe vachement parce que comme finalement elle a pas trop trop elle est pas trop freiné par l'aéro ouais avec t'as quand même un gros moteur les prises de vitesse à haute vitesse ça s'arrête pas elles sont vraiment folles quoi ça te l'allonge ouais tu vois enfin on s'est un peu amusé j'ai Arnaud qui a pris la la 765LT et moi je roule avec celle-là et on s'est mis trop tout je me suis surpris à être à 330 sans avoir forcé quoi le week-end que t'as écouté partir en Alvagne ouais exactement ouais ouais c'est ça elle a plus de pointe que la McLaren la 765 elle donne tout sur le 0 à 300 bah c'est 300 c'est terminé quoi enfin c'est terminé on s'entend mais ça accroche plus par contre à 300 ouais bah ça c'est un avoir par contre la McLaren en perf elle était vachement meilleure que celle-ci enfin ça monte c'est incroyable les gars c'est ça qui est beau cette voiture c'est que ça monte, ça monte, ça monte et ça freine moins et ça freine aussi forcément ça passe combien ? alors annoncé par Lambo c'est autour de la tonne et demie c'est tout dans la réalité c'est beaucoup plus que ça quoi c'est je crois qu'on avait pesé une fois une SVJ qui tournait autour d'une tonne 7 quoi ouais c'est à 1500 et quelques kilos peut-être une tonne 6 mais après le plein forcément c'est à 100 litres quasiment 80 mais normalement le poids c'est tout plafé etc ça accroche quand même bien hein c'est différent mais les retours etc c'est quand même magnifique hein qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça gueule en fait chez Lambo a un peu raison dans le sens où il me dit t'as pas besoin de son nom parce que là déjà pour se parler on est obligé de parler fort mais quand tu roules tranquille avec t'as merde un petit son ouais mais tu roules pas tranquille ouais ouais bah toi surtout toi surtout Yann tu traverses le village tu peux tranquille mais ça comme ça putain ouais quand t'as un test 8 tours minutes c'est génial le boule ha 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 la bouteille d'oil molle les gars qu'est-ce que c'est beau putain ouais c'est génial t'as vu quoi les gars t'as vu ça chasse un peu de l'arrière ouais 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 le 4 roues est permanent ? alors euh ouais il est plus steep et propulsion mais t'as quand même un 4 roues permanent ok quand tu attaques un peu sur une petite route que tu mets gaz elle a quand même tendance à envoyer un petit peu le cul en arrière ok et les retours là-bas vous avez vu le bruit les gars imaginez juste ça avec une ligne complète ça doit être n'importe quoi après cette conduite dynamique faite par Yann bah comme d'habitude hein de toute façon on a été soft quand même hein on a pas fait une grande balade mais Yann de toute façon est-ce que t'arrives de rouler doucement ? ouais au quotidien ça c'est un gros mensonge ahahah quel mytho ahahah bon voilà bref on va rien dire je vous mets sur insta au dessus les amis si vous voulez suivre Yann Motor Tech prochaine voiture Technica Urus S et après je pense que quand t'auras reçu ça t'auras encore d'autres voitures qui vont arriver il y a une belle Porsche avec un gros aileron qui devra arriver aussi GT3 RS ? on verra ça bientôt je crois que dans GTA j'ai réussi à acheter une voiture toutes les semaines Yann il achète dans la vraie vie une voiture par semaine c'est ça qui est énorme bon je vous la remonte encore elle est vraiment magnifique n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pensez à vous abonner à la chaîne ciao tout le monde bye bye